Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Manchester United. Donc c'était pour les barrages de l'Europa League, match complètement fou. Il vient de se terminer par le score de 2-2, mais ça aurait pu être un 5-5. Franchement, c'était assez dingue. On va évidemment évoquer le 11 mis en place côté Barça. C'était assez classique, même s'il y avait deux changements, avec notamment Araujo qui cette fois jouait latéral droit, Koundé et Marcos Alonso en défense centrale et Alba latéral gauche. Un milieu de terrain à Kessier, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et devant Rafinha Lewandowski. Donc on s'attendait à un 11 classique. Et finalement, Chami a fait deux changements avec Marcos Alonso au titularisé à la place de Christensen et Alba à la place de Baldé. Donc assez étonnant, mais bon, on pouvait également se demander pourquoi il allait faire ça. Est-ce que c'était parce que Baldé est beaucoup plus intéressant lorsqu'il faut jouer en contre avec beaucoup d'espace ? C'était peut-être pour que Jordi Alba, beaucoup plus à l'aise avec le ballon, puisse combiner. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément ce qui est arrivé. Côté Manchester United, c'était le 11 de gala, on va dire. 11 de gala avec notamment Rashford devant, Wegorst, Varane, Casemiro, Derria. Bref, je ne vais pas vous présenter l'équipe. Une équipe très très solide. Donc une première mi-temps avec 20 premières minutes de bonne facture de la part du Barça. On a vraiment pris du plaisir, beaucoup d'intensité lors de ce match. On a vu beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Bon après, c'était normal. Le pressing était vraiment très intéressant. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Néanmoins, c'était plutôt Manchester United qui avait les occasions. Ils ont eu les occasions, notamment par le biais, je crois, de Wegorst. À un moment donné, avec une parade en 1 contre 1 face à Marc-André Ter Stegen qui montre qu'il est vraiment très en forme. Et ensuite, tu as une frappe de Rashford avec une parade exceptionnelle de Ter Stegen qui nous laisse vraiment dans le match. Côté FC Barcelone en première mi-temps, tu as eu une frappe de Lewandowski très bien arrêtée par Der Réa. Mais rien de plus en termes d'occasion. Et les 20 premières minutes étaient vraiment très plaisantes de la part du Barça. Néanmoins, à partir de la 30ème minute, Manchester United a repris le contrôle du match. Il était beaucoup plus intéressant et il y a eu des occasions que je viens de vous citer. Le Barça a perdu en première mi-temps Pedri. Ça, c'est vraiment la tuile parce que Pedri était vraiment l'homme en forme en ce moment. Il perd un tel joueur, franchement, c'est vraiment préjudiciable. Donc, c'est Sergi Roberto en plus qui est venu pour le suppléer. Et en disant que ce n'était pas forcément la meilleure option vu ce qu'il a montré ensuite. Moi, je m'attendais plutôt à l'entrée d'un hélié et de mettre Gavi cette fois-ci au milieu de terrain. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est déroulé. Donc, une seconde mi-temps avec encore une fois beaucoup d'intensité. Le Barça est très bien rentré dans cette seconde mi-temps. Mais encore une fois, très peu dangereux. Sauf qu'à un moment donné, tu as la frappe magnifique de Rafinha qui passe à deux doigts vraiment du poteau. Et ensuite, à part cette action qu'on créait, jusqu'à la 60e minute, c'est Manchester United qui se créent les occasions. Tu as des arrêts sur Rashford. Tu as une tête de Casimirou. C'est Ter Stegen qui fait la parade. Et malgré tout, c'est le Barça qui va mener au score par un but sur corner. Un but de Marcos Alonso de la tête qui va d'ailleurs célébrer en mémoire de son père. Il n'est même pas cinq minutes après. Rashford marque cette fois-ci dans un angle très fermé. Et c'est Marcos Alonso qui est en retard cette fois-ci. Et ensuite, 1-1. C'est Manchester United qui a repris le momentum qui était vraiment en contrôle du jeu, contrôle du match. Casimirou, très très solide. Fred, très très solide également au milieu de terrain. Alors qu'on aurait pu profiter de ce milieu, de ces latéraux qui étaient très très hauts et forcément qui laissaient beaucoup d'espace derrière eux. Mais on n'en a pas forcément profité. À part Rafinha au tout début du match et à partir de la 60e minute jusqu'à sa sortie. Donc c'était vraiment très intéressant de voir une telle intensité et une vraie adversité. Manchester United va marquer ce 2-1 par une action magnifique de Rashford. Ça va faire un contre son camp de Koundé qui aura raté son match complètement en défense centrale. Puis comme latéral droit un peu plus tard dans le match. Ça c'est à noter, c'est très important. On a quand même fait des changements assez rapidement. On a fait rentrer Ansu Fati, on a fait sortir Rafinha qui était vraiment dans la zone. Il était vraiment chaud à ce moment-là. Donc ça c'est un peu préjudiciable. On a fait rentrer Ansu Balde qui est également rentré, sorti Jordi Alba des caissiers aussi. Et on aurait pu bénéficier d'un pénalty sur une main de Fred qui n'a pas été sifflé. Après on peut également dire que de l'autre côté, à un moment donné, t'as Koundé qui fait une faute juste devant la surface qui n'est pas sifflé. Qui aurait pu donner un coup franc très dangereux. Et peut-être un carton rouge parce que c'était le dernier défenseur. Mais peut-être qu'il ne le touche pas aussi. Donc c'est compliqué. En tout cas l'arbitre a été très permissif en ne donnant pas ce pénalty pour le Barça sur la main de Fred. Il y a d'autres qui vont parler du pénalty sur une faute sur Jordi Alba en première mi-temps. Moi je ne suis pas forcément d'accord sur celle-ci. Mais globalement, disons que ça s'est équilibré. Le point faible, on va dire le point noir sur la seconde mi-temps, disons que c'est Gavi qui va prendre un carton jaune et qui va être suspendu pour le match retour. Alors qui franchement au niveau du contre-pressing était très très intéressant globalement. Tout comme de Jong, très très intéressant sur le contre-pressing. Finalement, le FC Barcelona va réussir à marquer le deuxième but, le 2-2 par le biais de Rafinha. Juste avant sa sortie qui a fait un centre très très dangereux. De toute façon, Rafinha, même s'il ne passe pas tout le temps, il apporte toujours dans une équipe, dans un match. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va marquer le 2-2. Et à partir de là, ça va partir dans tous les sens. Les dix dernières minutes, tu as un poteau du Barça. Tu as une frappe de Rashford qui est complètement ratée. Tu as une frappe qui va aller dans tous les sens. Sansoufati va taper une frappe qui passe, deux frappes qui ne passent pas très loin. Tu as une frappe de Rafinha, Derya qui la capte directement. Enfin bref, c'était complètement fou lors de cette fin du match. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir. Ça pouvait partir sur un 3-2 côté United comme un 3-2 côté Barça. Donc ça, quand tu es fan de foot d'un point de vue extérieur, je pense que tu as pris beaucoup de plaisir. Mais un tel match comme ça, ça nous montre aussi que le Barça a des vraies lacunes. A des vraies lacunes sur certains postes, sur certaines décisions, sur certaines maîtrises, sur certains contextes de match où on est beaucoup plus en difficulté. Et c'est vraiment le typique match qui nous permet de voir tout ce qu'il faut encore une fois travailler. Mais bon, c'est très positif quand même. On a pu voir des choses très positives ce soir. Les points négatifs, la suspension de Gavi pour le match retour. La blessure de Pedri qui devrait manquer 2-3 semaines. Donc ça, c'est très négatif. Et sinon, globalement, un milieu de terrain qui a tenu la baraque. Une défense très friable néanmoins. Un grand, grand Ter Stegen. Un grand Ter Stegen, ça c'est vraiment très important. Mais sinon, globalement, on va dire que le résultat est plutôt logique. Donc voilà pour le débrief de ce match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me dire votre homme du match côté FC Barcelone. Ce que vous avez pensé des milieux, des défenseurs, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Le match retour, bientôt. Busquets peut-être de retour pour ce match. Ça va permettre également d'avoir un peu plus de contrôle peut-être dans le match. Mais là, les pertes des deux jeunes milieux de terrain sont vraiment préjudiciables. Et ça reste le Barça qui a un effectif quand même très très solide. Et qui peut faire quand même la différence. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À liker, partager, vous abonner à la chaîne. C'est très important. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important.